Je vous retrouve chez Yves et sa femme, je suis venu lui rapporter justement tout ce qu'on a pu découvrir sur ces terres. Ils ont eu la gentillesse de m'accueillir chez eux, donc c'est vraiment un privilège, j'ai de la chance d'aller sur leurs terres, mais en plus je viens chez eux avec toute la sympathie qui m'a été offerte pendant toute cette sortie de détection. Je suis venu ramener à Yves justement, alors cette petite statuette, je vous mettrai une petite photo, donc c'était bien une sainte-anne dorée et surtout cette monnaie espagnole, je voulais remercier tous les abonnés qui ont laissé un lien justement sur cette recherche, cette monnaie espagnole des années 1500 à 1600 je crois, il me semble, en argent, vraiment une superbe découverte Yves, qui l'eût cru de trouver ça dans les bois, extraordinaire. Cette petite monnaie, 50 centimes en argent également, ça fait beaucoup d'argent tout ça. Cette napoléonienne, bon on a trouvé des billons qui étaient fatigués, que j'avais pas filmé, cette pièce, ce bouton d'infanterie, d'infanterie que j'avais trouvé, 12ème régiment d'infanterie également. Il y a d'autres découvertes que je vais remettre à Yves, mais je vais pas vous en parler maintenant, puisque c'est le numéro de mercredi qui va sortir, donc le temps que je les nettoie, si je vous les montre, ça peut être intéressant, vous aurez pas la surprise de mercredi. Donc n'oubliez pas de suivre justement ce numéro, ça sera un numéro exceptionnel, parce qu'on y a trouvé quand même de très jolies choses aussi également. Mais oui, on n'appelle même plus. On a trouvé tellement de choses qu'on sait plus, il faudrait vraiment tous les réunir maintenant. Mais je vais peut-être dire à Yves de m'accompagner à chaque fois, parce qu'il me porte bonheur, quand il apparaît, on trouve des jolies choses. Voilà, donc c'est assez sympathique, je trouve. Il y aura un numéro vendredi également, donc ne le manquez pas non plus. Voilà, je remets tout ça à Yves. Je lui redonnerai le reste de ce que j'ai découvert après le nettoyage du numéro de mercredi. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et vive la détection, comme je dis souvent. Voilà. Yves, je voulais juste te poser une question. Tu avais déjà vu des détecteur risques dans la région ? Non. C'est la première fois ? Oh oui. C'est la première fois. Est-ce que c'est indiscret de te demander ton âge ? Moi ? Non, 72. 72 ans. Premier détecteur risque. Yves voit dans la région. Bonne expérience quand même. Oui, bien sûr. C'était sympa, toutes ces petites balades. Oui, oui. On n'y croit pas, de retrouver sur tout ça. Cette monnaie là, cette monnaie espagnole. Moi aussi, je suis tombé un petit peu sur le derrière. Ce réel espagnol, comme vous me disiez dans les commentaires. Voilà. En tout cas, je vous redis merci à nouveau pour tous les liens que vous pouvez laisser. Toutes ces recherches que vous faites aussi également. C'est vraiment un très, très bon partage, tout ça. Voilà. Je vous dis au prochain numéro. C'est mercredi et vendredi. Voilà. Je vous dis à tous bonne semaine. Et puis, au prochain numéro. Salut. Ciao. C'est vrai que notre secteur a vécu. Eh oui, le secteur a vécu, mais il y a encore plein de choses. On va fouiller. Merci Yves. Non, toi aussi, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada